Au Japon, le bilan provisoire des nombreux tremblements de terre qui ont secoué la péninsule de Noto au centre du pays a été revu à la hausse. On parle désormais de 57 personnes tuées, plus de 30 000 foyers sont privés d'électricité ce mardi, de nombreuses agglomérations du département d'Ishikawa n'ont plus accès à l'eau potable. L'archipel qui n'est pas épargné par les drames en ce début d'année, avec cet accident tôt ce matin pour nous en France, à l'aéroport de Tokyo Haneda, deux avions sont entrés en collision au sol, le bilan est de 5 morts. Guillaume Dominguez, les images de l'impact et de l'explosion qui s'en est suivie sont particulièrement impressionnantes. Oui, les images les plus spectaculaires ont été capturées par les caméras de surveillance de l'aéroport. On y voit un Airbus A350 de la Japan Airlines prendre feu, alors qu'il roule sur la piste sur une vidéo prise par un passager à l'intérieur de l'avion. Un important panache de fumée noire envahit l'habitacle et des flammes jaillissent des réacteurs et de sous le fuselage. L'appareil qui vient d'atterrir est entré en collision avec un bombardier Dash des garde-côtes japonais qui se trouvait sur la piste et dont 5 membres d'équipage ont trouvé la mort. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage de l'Airbus présents à bord sont eux sains et saufs. Ils ont pu évacuer l'appareil par des toboggans de secours, protégés par la carlingue de l'avion, comme l'explique Xavier Tittelman, spécialiste de la sécurité aérienne et ancien pilote. Les avions sont conçus pour être capables de résister à un incendie de la totalité des réservoirs, tout en réalisant une évacuation en moins de 90 secondes sur la moitié des sorties de secours. Une enquête a été ouverte par le ministre des Transports nippon pour déterminer les origines du drame. Comme l'un des avions impliqués est un Airbus, une équipe d'experts du bureau d'enquête et d'analyse français doit arriver demain sur place pour participer aux investigations. Guillaume Dominguez Sous-titrage Société Radio-Canada